Alors, tu sais comment ? Eh bien moi je m'appelle Zach Moikassa, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec vous, c'est merveilleux. Il y a des choses qu'on ne peut malheureusement pas éviter, il y a des sujets, qu'on le veuille ou pas, qui s'imposent. C'est un peu comme la politique, quelqu'un d'intelligent disait, celui qui ignore la politique ne se rend pas compte que la politique ne l'ignore pas. C'est-à-dire la politique va quand même s'imposer dans votre train de vie, que vous le vouliez ou pas. Il y a aussi des sujets qui s'imposent, qu'on le veuille ou pas. Votre direction de vie dépend de votre perception de la vie. Votre perception de la vie est nourrie par les informations que vous recevez. Donc votre façon de voir la vie aujourd'hui dépend des éléments que vous avez reçus, l'information que vous avez. Si on vous dit que réussir la vie, c'est avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, une jolie femme, des concessions, voilà, vous commencez à croire que c'est ça, en fait c'est ça réussir la vie. Et même si vous aviez une vie assez équilibrée, vous aviez une famille, vous avez des enfants, vous êtes en bonne santé, vous êtes bien dans votre peau, vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Du simple fait que vous n'ayez pas encore une grosse maison, une grosse voiture, des millions, des milliards en banque, vous vous sentez inadéquat, chose qui n'est pas réellement vraie. Voyez un peu ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des jeunes frères ici qui nous suivent, il y a des conversations qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir avec nos aînés malheureusement. Et voilà, si on a la chance de discuter avec une personne qui a peut-être un peu plus de connaissances là-dessus, ou d'expériences, un aîné peut-être, c'est toujours merveilleux. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas aller chercher une femme déséquilibrée, espérant en faire une femme équilibrée dans la vie. Et là, je m'adresse à mes jeunes frères, ou à ceux qui n'ont peut-être pas cette expérience. C'est valide pour les hommes aussi. Il ne va pas chercher une personne ouvertement déséquilibrée, espérant en faire une personne équilibrée. Les anglais ont un terme plus approprié que je ne dirais pas, sinon je serais censuré. On ne va pas chercher un déséquilibré et essayer d'en faire un équilibré. Ça ne marche pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des difficultés dans leur vie, des problèmes, n'arrivent pas à avancer, sont devenus malheureux. Mais ils sont des natures, des gens bien, des gens normaux, des gens... Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi aveuglement ou pas la beauté avant la stabilité mentale, émotionnelle, physique, sociale. C'est la plus grande bêtise qu'on puisse faire. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui avec leur fardeau de leur passé. Je répète, il y a des gens qui vivent dans leur présent, avec les blessures de leur passé. Et quand on se demande qu'il y a quelque chose qui pue, elle pose la même question. Qu'est-ce qui pue ? Ne sachant pas que c'est leur blessure pourrissante qui infeste la société. Tu vas chercher une femme qui, dans sa vie, a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, des incompréhensions, des infidélités, des blessures, des désenchantements, des trahisons. Et tu t'étonnes que tu vis les mêmes histoires avec elle, bien que tu n'aies rien fait de la sorte. Je vais vous raconter une petite histoire. Plus jeune, beaucoup plus jeune, à 18 ans, je me souviens une fois, je sortais avec une fille. Un jour, elle est venue, puisqu'elle me soupçonnait de voir une autre fille. Elle s'est fâchée, elle a commencé à me frapper. Elle m'a giflé trois fois, première fois, deuxième fois, troisième fois. J'ai vu le sang couler. Elle m'a fait un coup de pied dans les... Ouf ! Waouh ! Je... Je... Je pouvais pas. En fait, j'ai réagi. Je n'ai pas tapé, bien sûr. C'est pas de mon genre. Mais j'ai réagi. Ouais, écoutez, il fallait que je réagisse. Coup de pied dans... Je suis allé à l'hôpital, après, deux jours, parce que j'urinais le sang. C'était pourquoi ? C'était parce qu'elle était en insécurité. Elle pensait que je voyais quelqu'un. Elle pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle-même, malgré qu'on était encore jeune, à ses tâches, avait trois, quatre, cinq autres personnes à côté. J'étais le garçon que tout le monde connaissait dans les rues. Ah, c'est lui le petit copain. Mais à part moi, il y avait des... Il y avait de vieux, quoi. Enfin, j'avais pas... À 18 ans, on est étudiant, on est... Surtout quand on aime mettre des talents, on aime des belles histoires. Attendez, c'est... Donc, elle a réflété en moi ce qui se passait dans sa tête, ce qu'elle connaissait d'elle-même. Et beaucoup de gens vivent ça aujourd'hui dans leur vie. Vous venez dans la vie d'une personne, vous commencez directement... Non, si je ne vois pas le téléphone, je ne suis pas bien. Je dois avoir le téléphone pour commencer à faire confiance. Qui a dit ça ? Qui a commencé cette histoire-là ? Qu'il fallait voir ce qu'il y a dans mon téléphone pour que tu aies confiance en toi-même ou en moi. Ce n'est pas de ma faute. Le fait que... Attendez. Le fait que tu aies besoin de voir ce qu'il y a dans mon téléphone pour que tu aies confiance en moi, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui ai initié ça. Ce n'est pas moi qui ai implanté ça dans ton cœur. Ça, c'est ton passé. Ta vie qui te rappelle, qui te rattrape. Tes expériences personnelles. Et tu veux faire de moi une victime de ta vie passée. Qui a dit que l'amour, c'est venir contrôler ce que j'ai fait dans mon téléphone ? Ce n'est pas ça, l'amour. Je l'ai dit dans le passé. Quand vous courez derrière quelqu'un qui a été blessé, et même si vous faites des efforts et ça arrange, pour la plupart, je répète, la plupart, elles ne guérissent jamais. Elles ne guérissent jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux pour rassurer la personne. Tout ce que tu veux pour lui apporter des certitudes. Regarde, il n'y a que toi. Regarde, on va faire ça. On va voyager. Regarde mon téléphone. Mais quand le téléphone sonne, où il y a un petit bruit, elle veut quand même voir ce qu'il y a au téléphone. Et petit à petit, tu te rends compte que c'est toi qui deviens le méchant dans l'histoire. C'est toi qui paraît être le mauvais, le méchant. Bien que tu sois une personne équilibrée, qui n'ait jamais connu de telles difficultés dans le passé, tu te retrouves dans une histoire avec un homme ou une femme, avec lequel ou laquelle. Tu paraît être le mauvais, le méchant, la personne qui ne comprend pas, tout ça. Beaucoup de personnes sont malades et veulent refléter leur maladie chez d'autres personnes. Il faut faire très attention. Et c'est valable de tous les deux côtés. Beaucoup de personnes sont malades, n'ont jamais guéri leurs blessures du passé. Et viennent dans d'autres relations, espérant guérir dans d'autres relations, dans d'autres histoires, dans d'autres mariages. Ce n'est pas de ma responsabilité de te guérir. Écoutez, jeune frère, si tu étais mon petit frère, je te déconseillerais de vouloir une femme blessée dans sa vie, espérant la guérir. Moi, je te déconseille. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent aider certaines femmes à guérir. Il y a certainement des personnes qui ont le temps, le ressource, le courage, tout ce qu'il faut pour attendre, pleurer ensemble, faire des montagnes russes émotionnelles. Mais si tu es mon petit frère, je te dirais, il faut rattraper le temps, car les jours sont mauvais. La vie est brève, elle est trop courte. Tu n'es pas un enseignant, ou un professeur de psychologie, ou un psychiatre, ou un psychanalyste. ce n'est pas ton travail. Trouve quelqu'un qui parle déjà ton langage, une personne qui comprend, une personne qui va te rajouter de choses, pas te retirer de choses, une personne qui va te faire gagner le temps, pas le contraire. Et c'est valide pour les femmes aussi. Il y a des gens qui sont consommateurs, ils sont là pour retirer, ils vivent de l'énergie des autres. Là où ils trouvent la paix, ils créent les querelles, les problèmes, les douleurs, la trière, les galères. Là où ils trouvent la cohérence, il y a toujours des histoires qui nous voient. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des créations d'histoires. Et ce n'est généralement pas basé sur ce qui se passe. C'est souvent basé sur leurs expériences du passé. Je ne sais pas pourquoi je respire comme ça. J'ai peut-être trop mangé. La vie est déjà trop compliquée, dans beaucoup de choses. Mais elle est simple. Il faut essayer de se simplifier la vie. Il faut essayer de se simplifier la vie. J'ai déjà rencontré une femme aussi. La première fois dans ma vie, une femme qui vient me... Pour rien comme ça, elle me menace. Elle veut qu'on se batte. Qu'on se batte, pourquoi ? Ah non, je suis fâché. J'en ai marre. Tu es fâché, pardon. Tu en as marre. Tu veux que je fasse quoi ? Maman, si je te donne ça, est-ce que tu... Est-ce que tu es en train de réfléchir ? Ça va ou pas ? Non, mais c'est... Ah non, tout ça, j'en ai marre. Il y a toutes ces filles qui te contactent. Toi, je suis venu dans ma vie, tu as trouvé que les filles m'en contactent. Aujourd'hui, on m'envoie un message, tu veux qu'on se batte. Mais tu le savais. Il n'y a rien d'obscur, de bizarre, d'opaque. Tu veux que je... Si tu te casses le visage ou tu meurs, tu diras que c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi tu veux faire de moi ce que je ne tue pas ? Moi, je ne tue pas comme ça. Je ne me bats pas. Pas avec les hommes, pas avec les femmes. Pourquoi tu veux faire de moi une personne comme ça ? Pourquoi ? Non, pas comme ça. J'en ai marre. Mais pourquoi tu veux faire de moi ? Parce que je ne suis pas. Je suis un garçon équilibré. Je suis posé dans ma tête. S'il y a des choses qui clochent, on se met, on discute, on échange, on essaie de trouver une solution. Mais ces histoires où il faut se... Ça ne représente pas ce que je suis. Ah non, tout ça. Mais plus tard, je découvrirai que son ex avait l'habitude de taper sur elle. C'était leur style. L'ex cogne, après avoir cogné, ils vont se réconcilier. Deux jours après, ils cognent encore, après avoir cogné, c'est leur fétiche. C'est ça. Les gens apportent dans votre vie ce qu'ils sont, le fruit de leur passé. Pourquoi tu veux emmener dans ma vie la pourriture de ton passé ? Pourquoi ? Pourquoi tu veux me faire passer pour un menteur, un escroc, une personne que je ne suis pas ? Au fait, tu veux refléter en moi la personne qui a partagé ta vie dans le passé ? C'est ce que tu essaies de faire. Beaucoup de personnes veulent guérir leurs blessures du passé avec vous en vous faisant payer les prix qu'elles auraient dû faire payer à ces personnes passées. C'est ça qui est la réalité. Et la finalité, c'est quoi ? C'est vous qui passez pour un pervers narcissique. Ah, il est pervers. Non, 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 non. Ce n'est pas lui, maman. C'est toi. Tu es venu avec tes problèmes, tes fardeaux, tes lourdeurs, espérant qu'il te guérisse. Il n'est pas médecin. Il n'est pas psychologue. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas à lui de te dire non, 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 il faut me faire... Non, 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 il faut guérir avant de venir. Et c'est valide partout. Pourquoi je dis valide ? Je ne comprends pas. C'est valide chez les hommes et chez les femmes. Guérissez de vos passés. Guérissez de votre passé avant de passer à autre chose. Mon frère, ma sœur, je te décourage de t'engager, de t'envoyer dans une direction avec une personne qui ne comprend pas ton langage. Une personne clairement déséquilibrée. Toujours affectée par son passé, par ses douleurs, par ses galères, par ses blessures. C'est toi qui en subiras les conséquences. Beaucoup de personnes, malheureusement, veulent faire les... Comment vous appelez ça ? L'infirmier, l'infirmière. Ah, oh là là, triste histoire. C'est moi qui vais. En réalité, elles deviennent victimes. Encore une fois, il y a certaines personnes qui guérissent de leur passé. D'accord ? Des gens qui ont vécu des difficultés, des déceptions, des douleurs, des blessures, qui parviennent tant bien que mal à passer à autre chose. Il y en a, des tas. Mais il y a beaucoup qui ne guérissent malheureusement pas. Qui vivent toujours dans la présence de leur passé, dans les douleurs de leur passé. Même quand tu essaies de faire quelque chose de bien, elle, elle a du mal à accepter. Ou lui, elle a du mal à accepter parce que c'est trop bien pour être vrai. Pour elle, c'est trop bien pour... Non, je ne pense pas que c'est sincère. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Même quand tu fournis des efforts pour être bien, pourquoi il est en train de faire ça ? Ça veut dire qu'il me cache quelque chose. Même quand tu parles, tu téléphoner dans le jardin ou elle veut savoir à qui tu parles. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas de ta faute. Elle est habituée dans son passé. C'était comme ça. Dans son passé, la personne qui partageait sa vie était un menteur, un voleur, un manipulateur. Voilà, elle est sur ses gardes. Toujours en train de... Ce n'est pas de ta faute. Et bien sûr, il y a certaines personnes qui disent qu'il faut rassurer. Attendez, on connaît la chance, on l'a rassurée. Il y a des gens qui ne sont jamais rassurés. Peu importe ce que tu fais. Tu peux voler avec... Ces personnes ne sont jamais rassurées. Tu dis, il n'y a que toi. Regarde mon téléphone. De A à Z, il n'y a que... Regarde mes messageries. De A à Z, il n'y a rien. Elles ne sont jamais rassurées. Parce qu'elles ont été blessées dans leur passé et sur leurs souvenirs. Elles sont sur leur garde. C'est comme ça. C'est malheureusement pénible pour une personne qui n'a jamais connu ça dans le passé. Pourquoi doit-elle subir les conséquences de ton passé à toi ? Pourquoi ? Il y a des gens qui ne sont jamais rassurés. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Très peu sont ceux à qui tu dis, écoute, rassure-toi. Voilà, voilà. Ça passe. Pourquoi je dois te rassurer d'abord ? Si je ne t'ai jamais rien fait de mal. Attendez, je ne t'ai jamais rien fait de mal. Tu ne m'as jamais attrapé en train de te tromper, jamais trouvé quelque chose de compromettant. Je dois te rassurer. Pourquoi ? Ce n'est pas mon devoir. Toi, tu n'es pas rassuré que tu es une femme. On doit te rassurer que tu es une femme ou un homme. C'est à moi de te dire que tu es capable de parler, tu as les dons dans la bouche. C'est pourquoi c'est à moi de te dire. Si je n'ai jamais rien fait de mal, on rassure une personne à qui on a déjà causé tort. D'accord ? On rassure une personne à qui on a déjà, voilà, désappointé ou déçu. Moi, je te rassure, ça ne sera pas comme la fois dernière. C'est là qu'on rassure quelqu'un. Pourquoi je dois te rassurer si je n'étais rien fait ? Ce n'est pas à moi de te rassurer. Donc, si tu veux t'engager dans une histoire avec une personne qui a clairement des blessures de son passé, d'accord ? Il y a des gens avec qui ça fonctionne. Bon courage dans ça. Ça prendra du temps. Tu as le temps qu'il faut, les ressources, le courage, l'amour qu'il faut. Tu es prêt à payer le prix, soigner les douleurs, peut-être à devenir fou aussi par la même occasion. Génial. Mais si tu n'as pas le temps, si tu as le temps d'aller droit vers tes objectifs de vie, et bien moi, je te courage de choisir une personne déjà équilibrée où il y a des gens équilibrés. Au fait, il y a des gens qui n'ont jamais connu des douleurs déstabilisantes dans leur vie avec qui tu ne te demanderas jamais ceux qui ont déjà connu ça qui ont déjà connu ça. Tu es avec une personne qui n'a jamais demandé ton téléphone. Toi aussi, tu n'as jamais demandé son téléphone parce que tu estimes que c'est quelqu'un de sérieux, c'est une personne équilibrée à qui il faut faire quand elle te dit A, c'est A, B, c'est B, blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Tu n'as pas besoin de voir ce qu'il y a dans son téléphone pour être assuré de son amour. On ne peut juger quelqu'un que c'est lent ce qu'on est au plus profond de soi. On ne jugera une personne que voilà, c'est comme ça. Pour qu'un enfant commence à dire non, attends, je ne te donne pas l'argent, donne-moi d'abord la banane avant de te donner de l'argent. C'est-à-dire que l'enfant a déjà été déçu dans le passé ou son père lui a dit les gens sont comme ça. Mais un enfant innocent qui n'a jamais connu des difficultés ne te demandera pas la banane avant de donner de l'argent. C'est aussi simple que ça. Trouve une personne équilibrée qui regarde déjà dans ta direction. Une personne qui comprend le sens de la confiance, les valeurs, l'intégrité, la bonne moralité. C'est des gens comme ça avec qui on évolue dans la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une histoire où vous ne vous reconnaissez plus. Mais ça, ce n'est pas moi ça. Je ne suis pas comme ça moi. Au fait, ce n'est pas vous. On est en train de faire de vous ce que vous n'êtes pas sur base d'une expérience passée de la personne avec qui vous avez engagé votre vie. Il faut faire très attention. Vos miens marcher seul dans la paix, dans la bonne direction, tout seul, que de marcher avec quelqu'un très bel ou très beau, très élégant, très élégante, mais qui vous crée des cauchemars, des difficultés émotionnelles, de l'instabilité que vous n'aviez même pas dans le passé. Vous avez à dire, faites un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Toujours un réel plaisir de savoir ce que vous avez à dire. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous savoir. Si vous n'avez pas aimé ce qui a été dit, faites-nous savoir. Le tout dans le respect, comme d'habitude. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt.